Europe 1 à 19h09, le bilan de l'avalanche sur le Mont Blanc reste encore provisoire. Une quinzaine d'alpinistes se sont risqués à entreprendre une ascension réputée dangereuse. Un bloc de glace s'est détaché et les a percutés. Tu as au moins un Français de 57 ans, quatre autres grimpeurs sont blessés. Alexis de la Fléchère, la catastrophe s'est déroulée dans la nuit. Hier soir, à 3h, c'était sur la face nord du Montacule. Oui, vers 3h du matin sur l'itinéraire des Trois-Monts. C'est l'une des voies qui permet d'accéder au sommet du Mont Blanc. Au total, 15 personnes ont été impliquées dans l'accident. Il y avait des Français, des Espagnols, mais aussi des Suisses. Ils évoluaient dans le secteur sans guide. Et c'est la chute a priori naturelle d'un CERAC, donc à 4100 mètres d'altitude, qui a provoqué la coulée de neige meurtrière. Un CERAC, c'est un gros bloc de glace, comme nous l'explique Éric Meunier, ancien secouriste du poloton de gendarmerie de Haute-Montagne. Le CERAC, c'est une grosse partie de parois bleues, généralement, bleues, blanches, très très dures, qui s'imposent en plein milieu d'une face. Donc on peut avoir des CERAC qui font facilement entre 5, 10, 15 mètres. Et il y a certains endroits où c'est une petite barre d'immeubles que vous avez au-dessus de la tête. Et ça, ça représente des tonnes et des tonnes de glace. Ça fait rapidement des dégâts. Une nouvelle reconnaissance en hélicoptère a eu lieu en fin d'après-midi dans le secteur. Il faut encore lever certains doutes, expliquait un responsable du poloton de gendarmerie de Haute-Savoie, le PGHM, qui déconseille fortement aux alpinistes de repartir sur cet itinéraire, celui des Trois-Monts. Merci Alexis Delafléche.